Non, montrez-nous trop vite là, on n'a pas vu. Ah, on va voir, vous allez voir. C'est curieux ce mistine alors, mais c'est terrible. Je veux tout voir. Bonjour. Bonjour. Maïté, ce que vous avez rassemblé devant nous me paraît particulièrement joli. Il y en a. Frais, appétissant, merveilleux. Qu'est-ce que vous allez nous faire avec ça ? Ah, eh bien on va faire un risotto de coquilles Saint-Jacques aux petits coquillages. Ça doit être délicieux ça sûrement. Et très ferme. Et puis on aura le temps de faire peut-être une seconde recette ? Il faut qu'on la fasse parce que c'est délicieux, c'est des rougers à la provinciale. Tout ça est sympathique, qu'est-ce qu'il vous faut pour ces deux recettes ? Eh bien il nous faut un vin blanc sec, on va prendre un maconviré pour changer un petit peu. Ah, on abandonne les Bordeaux pour une fois. Mais c'est délicieux aussi. Il faut tourner, voilà. Tous les vins de France sont bons. Exactement. Ensuite ? Du thym, des petits oignons, du cerfeuil, du laurier, et puis là il y a toute une mesclagne, une espèce de salade. Ce sont des salades. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du mesclin sur les cartes de restaurant et donc. C'est un mélange de salades douces et amères que l'on fait pousser toutes mélangées. Voilà. Et qu'on ramasse toutes mélangées. On fait ça dans les terres, avec la terre et on coupe avec les ciseaux, je l'ai vu faire, c'est délicieux. Bon, en dessous vous avez des beaux rougés. Des beaux rougés, n'est-ce pas ? Superbe. Et là nous avons des fleurs de courgettes. Ça c'est bien moderne. Qu'on mange en beignet, qu'on mange de différentes façons, c'est très ferme. C'est très nouveau, c'est très à la mode, je vous trouve très au goût du jour. Je deviens, j'en ai mangé, c'est fait, c'est bon. Bon, on continue alors là. Après il y a des moules, il y a de la nette, il y a évidemment du riz, il y a des oeufs, il y a des superbes croquilles Saint-Jacques. C'est superbe. Celle-là, regardez-moi ça. Magnifique. Mais ce sont des géants. Oui. C'est fabuleux, hein ? Très bien. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, mais c'est extraordinaire. Ah, mais nous on a notre marchand de poissons qui est très bien, bravo, merci. Ensuite. Des courgettes. C'est vrai, oui. Après nous avons des petits coques. Alors là, les mini Saint-Jacques. Voilà. Comment vous appelez ça ? Ça s'appelle des pétancles. Ah oui. Voilà, regardez comment je connais maintenant. Ça. Ça c'est des coques. Oui. Ça les rouges. Ça c'est des... Des amandes. Des amandes. Et ça c'est des palourbes. Eh bien, palourdes, non ? Palourdes, deux, 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 pas lourdes. Voilà. Eh bien tout ça c'est frais, c'est bien fermé comme il faut. Alors par quoi allons-nous commencer ? Par le risotto de Coquille Saint-Jacques. Première opération, quoi ? J'ai mis de l'huile dans ma cocotte et je vais mettre de l'oignon. Vous l'avez coupé bien, vous êtes donné du mal là. Bien sûr. Voilà. Bon, et ensuite ? Dans mon autre cocotte, je vais prendre mes coquillages. Alors d'abord c'est les amandes ça. Les palourdes. Les palourdes. Allons-y. Après... Les coques. Les coques. Et on va laisser ouvrir. Les moules, vous ne les mettez pas au fil? Donc si. Là. Et les Saint-Jacques et les pétons. Non, ça on va les mettre dans une assiette. Bon. Là, du vin blanc. Là, on va couvrir le tout. Oui. On va dégager la table en sortant tout ce qui ne cuit pas. Voilà, donnez-moi une assiette, regardez-moi ça. Ça, je vais le mettre au frais. Parce que là, on va le... C'est joli ça. Les pétons, c'est aussi qui n'ont pas de coquilles. Tout le monde est sorti. Voilà. Ça, je mets de côté. Au frais. Et on attend combien de temps que nos coquillages s'ouvrent? Dix minutes, sept, dix minutes, l'oignon cuit, on va à table. Et le riz, Maïté, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, dans mes oignons, ils sont cuits à l'huile d'olive. Vous allez faire revenir? Ils saisirent mon riz. Là. Voilà. Et alors là, maintenant, je vais me regarder mes coquillages. Eh bien, dites-moi, c'est ouvert. Ça mousse. Superbe. C'est joli. Qu'est-ce qu'on en fait? On va les sortir. Parce qu'on a besoin de leur jus. Là, on va se bouge un petit peu, eh? Tu ne les feras pas tout de suite. On a encore un peu de temps. Ça sent bon, toujours. Là, on va commencer par ça, mais je vais pouvoir viser quand même. Vous croyez encore un peu, là? Ça va aller? Oui. Il y a pas mal de jus, hein? Ça va aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Le riz. Le feu est assez fort, là, vous croyez? Il est joli, oui. Alors, je vais y verser mon jus qui se trouve là-dedans. C'est-à-dire le mélange de vin blanc parfumé au lorgueil, plus les coquillages ont lâché. Vous allez me retenir, voilà, très bien. Là. Ça va cuire gentiment. Je crois que c'est bon, là. C'est bon. D'ailleurs, on va surveiller, hein? Parce qu'il faut bien 10-15 minutes, hein? Ah oui. Il faut qu'il absorbe tout ce liquide, le riz. Tout ce liquide. Alors, pendant ce temps, nous, on n'a plus qu'une chose à faire, je crois, c'est à décoquiller. À se brûler les doigts. On a fait du beau travail, Maït, et je te l'enferrai, ça. Oui, et on ne sait même pas trop bûler les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Alors, là, c'est délicat ce qu'on va faire. Il faut mélanger... Ah, il a fait tout son eau, l'autre, hein? C'est normal. Eh bien, oui, il va être bon. Alors, il faut mélanger tous ces petits coquillages au riz, mais en faisant doucement pour ne pas faire de la purée. Bien sûr. Alors, là, on va faire comme ça. Hop, hop. De votre main légère, allez-y, là, tout doucement. Et on arrête le feu, peut-être, ou pas, encore? Oui. Et les coquilles Saint-Jacques, vous ne les avez pas oubliées? On va les mettre maintenant. Je vous les passe? Oui. Je vais prendre mon grand couteau. Tiens, je vais mettre cela, là, d'abord. Les pétoncles, vous les mettez déjà? Ah, oui. Par-dessus? Par-dessus. Parce qu'elles sont crues, il ne faut pas oublier, hein? Mais c'est si vite cuit, ça. C'est si vite cuit. J'ai commencé à escaloper mes coquilles. Montrez-nous, montrez-nous, vous êtes trop vite, là. On n'a pas vu. Ah, on va voir, vous allez voir. C'est curieux, ce mystine, alors, oui, mais c'est terrible. Je vais tout voir. Voilà, regardez comment vous allez faire, là. Et vous posez... Oh, des petites escalopines toutes fines. Toutes fines. On va en mettre partout. Celle-là, on va la laisser comme ça. Voilà. J'arrête le gaz, je couvre, et ça finit de cuire. À la vapeur, tout doucement. Voilà, tout doucement. Ça va prendre bien le goût. Eh bien, 5-6 minutes, quand même. Pendant ce temps, on va faire les rougets. Voilà, à la provençale. Vous les faites entiers ou en filet? Les deux. Et comment? Montrez-moi, maintenant. Alors, le rouget, on le vide. Évidemment, c'est la première chose à faire. Évidemment. Voilà. On enlève. Toute la tripaille. Toute la tripaille. Là, on finit de couper avec les ciseaux. Hop. Terminé. On le lave un petit peu. Là. Vous voulez jouer un sapeur à la maison? Passez-le un petit peu, rincez-le. Et j'éponge un peu, quand même. Il faut l'éponger. Il n'y a plus cette eau, tristote. Voilà, vous pouvez le mettre, il est propre, celui-là. C'est merveilleux. Je vais vous laver l'autre. Ça, c'est bon. Allez. Alors, vous allez le cuire comment? À la vapeur. Je vais. Ah, ça, c'est très commode. Et puis, c'est très sain. On dit que c'est hygiénique. Ça ne fait pas grossir, maïté. C'est bien. Voilà, c'est pour le régime. Voilà, ça va être très bien. Voilà mon cuir vapeur avec de l'eau tout simplement. Mais attendez, son petit frère, je vais vous le donner. Là, il est épongé. Il est propre. Vous pouvez le prendre. Ah, il est joli, là. Oui, c'est mieux, quand même. Il est beau, beau, beau. Ça, il est poivré. Je vais y rajouter du thym. Ah, c'est ça qui va donner un bon goût. Oui, parce que ça va plonger vers un bain. L'eau, ça va bien parfumer. Je recouvre pendant que je vais faire le second. C'est une création délicate des filets. Des filets. Voilà. Et on suit. Avec le couteau souple, en suivant l'arête. Enfantin. Hop. Et si ce n'est pas joli, ça. Eh bien sûr. Là, ça va, celui-là, il est plus vite qu'il est que l'entrée. Ah, bien évidemment, parce que c'est plus mince. Il n'y a que les filets. Qu'est-ce qu'il faut compter ? Un bon quart d'heure pour les gros rougets, et puis 6-7 minutes pour les filets. À peu près. Pas plus que ça. À peu près. C'est les poivres des deux côtés. Non, des deux côtés. Et voilà. Et on met sur le lit de terre. Voilà. Hum, ça sent déjà. Et rajoutez un peu de teint par-dessus, non ? Il y en a. Ça suffit, vous avez mis assez. J'en ai mis assez. Bon, mais alors on va attendre, et peut-être qu'on pourrait préparer le légume d'accompagnement. Exactement. Après, les pétales de rose que vous nous avez faites dans une autre recette, vous nous faites des fleurs de courgettes maintenant ? Je deviens moderne. Vous êtes bucolique, je trouve. Voilà. Et dans l'assiette, qu'est-ce que vous avez mis ? Du mespland. Le mélange de salades différentes, mesclins. Et alors, comment faites-vous avec ces fleurs ? Moi, j'ai le même verset. Là, j'ai deux jaunes, deux blancs d'œufs. De blancs. De blancs, 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 blancs d'œuf. Ici, j'ai de la levure. Je mets ça de levure. Un tout petit peu. Je touille. Je touille. Ça ne se mélange pas très bien. Oui, je continue à le touiller pendant que vous préparez vos petites fleurs. Je vais essayer de vous mélanger ça correctement. Et alors là, on coupe les pétales. Voilà, là. Comme ça. La queue, un peu. On enlève la queue. Et le dur de la fleur. Là. Voilà. Alors, ça se mélange. Vous la coupez en deux après ou vous la laissez en tiers ? Oui, ça va être mieux déjà. Bien sûr, en deux. Là, je ne vous ai pas coupé trop pour un pour que ça tienne. Et hop, on la coupe en deux. Comme ceci. Là. Il n'y a pas de grumeaux et c'est mieux comme ça. Bravo. C'est très bien. Je prends une faute. Là, voilà la fauchette. Oh, c'est joli. Vous avez bien travaillé. Je mets tout ceci. La fleur. La fleur. Là. Voilà. Et hop. Vous la trempez. Je vais la tremper dans ce blanc d'œuf. Oui. Et la levure. Et je la mets dans la friture. Oh, gentiment. Regardez ça si c'est beau. Ah, c'est joli. C'est joli. Ça va mettre les autres. Mettez-moi les autres. Et puis, après. Ça a l'air... Ça fait léger et appétissant, ça. C'est génial comme tout. Formidable. Pendant que ça cuit, Oui. Je vais faire la vinaigrette. Alors, du sel et du poivre. Une vinaigrette normale. Avec du vinaigre normal. Oui. Commencez. Très bien, ça m'attend. Oh là là. Ça va comme vous voulez ? Oui. De l'huile neutre. Tout ça tout neutre. Parce qu'il ne faut pas gâcher le goût de ce fameux mesclin qui a un goût très particulier. Alors, maintenant, elles sont cuites. Je vais les sortir. Oh, si c'est beau ça. Vous venez chez moi ou vous venez chez vous ? Je viens chez vous, je viens chez vous, je viens chez vous, je viens chez vous. Regardez ça. Ah, c'est joli. C'est joli. Et on va les mettre là. Oui. C'est superbe. Arrangez-les-moi, là, si vous voulez, là. Oui, mais c'est pas mal ce que vous faites, je trouve. Ah, vous trouvez que je travaille bien, hein ? Oui, je trouve que c'est très joli. J'en suis ravie. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Jolies petites fleurs, là. Et on va sortir les rougers. On va commencer par les filets. Oh, très joli. Vous voulez que je vienne ou... Je viens, je viens, je viens, je viens. Tiens, on va les mettre de ce côté. Ouh, que c'est appétissant avec ces jolies couleurs. Là, on va sortir le thème, on va la laisser là-dedans. Les filets qui sont cuits. Ah, ils sont. C'est pas beau, ça ? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à mettre la vinaigrette sur la salade. C'est bien joli, hein ? Voilà. Pour une personne, quand même, c'est pas mal, hein ? Alors, le mélange des goûts, de la salade froide, très parfumée, du filet de rouget, qui a un goût très particulier aussi. Chaud. Et puis, alors, ces petites fleurs de courgettes que je rêve de goûter, car je n'en ai jamais mangées, c'est formidable. C'est joli. Alors, il ne reste plus qu'à voir le risotto et le présenter. Oui, il en est. Les coquilles Saint-Jacques ont juste cuits comme il faut à la vapeur. Oui. Vous êtes contente ? Moi, je suis ravie. Qu'est-ce que vous avez ajouté dessus, là ? Un petit peu d'aneth. Formidable. Et alors, là, c'est pareil. C'est appétissant, tous les deux. C'est deux plats très fins. Très fins, très faciles à faire, hein ? Très faciles. Vous ne pouvez pas les rater, c'est pas compliqué. Alors, pourquoi vous en privez, hein ? Au revoir, à bientôt. Au revoir, bon appétit et régalez-vous ! Sous-titrage ST' 501